... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle soirée d'infos en direct sur TV7. Ce soir on va parler de ce plan d'action pour lutter contre l'homophobie. La mairie de Bordeaux l'a présenté aujourd'hui à deux jours de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Marie-Quefetou, adjoint au maire, sera sur notre plateau pour nous présenter les différentes mesures mises en place. Et puis on retournera à Vinexpo pour vous faire vivre ce salon réservé aux professionnels du vin. C'est le rendez-vous de la planète vin cette semaine et ça se passe à Bordeaux. Vous verrez que beaucoup de thèmes y sont abordés et notamment bien sûr la question environnementale. Et puis dans Innovation, on vous emmène à la découverte du tiers-lieu de Floirac. Vous verrez à quoi servent ces nouveaux espaces qui se développent de plus en plus dans la région Nouvelle-Aquitaine. Mais d'abord les titres de votre journal. Les actes homophobes en hausse en France et notamment à Bordeaux. Plus de 80% des personnes LGBT auraient été victimes d'homophobie. Selon les derniers chiffres de la ville, plusieurs mesures ont été présentées aujourd'hui. Et notamment un passage piéton symbolique aux couleurs du drapeau LGBT. VinExpo se termine demain. Le salon international du vin réservé aux professionnels qui a mis cette année un accent particulier sur les vins bio. Des vins, vous le verrez, qui rencontrent un franc succès mais seulement en Europe. Et puis la foire de Bordeaux se prépare. On vous dit tout sur l'édition de cette année qui commence le 1er juin avec un pays mis à l'honneur, le Japon. Un coup d'œil sur la météo, encore une belle journée en Gironde. Demain, un ciel ensoleillé et pas l'ombre d'un nuage. Dans l'après-midi, il faudra en profiter avant le retour de la pluie qui est prévue pour vendredi. Température de saison jusqu'à 23 degrés à Bordeaux. Mais d'abord à noter la circulation très perturbée ce mercredi soir sur la rocade nord-ouest de Bordeaux. Un camion a accroché un portique de signalisation à hauteur de bruges. Aucun blessé n'est à déplorer. Mais le secteur dans le sens extérieur de la rocade était toujours très encombré en fin de journée. Et ce vendredi, c'est donc la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et Bordeaux n'est pas épargné. Au contraire, c'est ce que confirme une enquête menée en novembre dernier sur les LGBTphobies dans l'espace public, les services publics et le travail. Il y aurait même une recrudescence d'agressions contre la population LGBT. Dominique Parmentier. J'ai vécu beaucoup de difficultés dans mon ancienne société, que je ne nommerai pas. Mais concrètement, par rapport à mon homosexualité, j'ai été un peu mis au placard et forcé à la démission. J'imagine, comme tous les homosexuels, j'ai eu à subir des crachats, des insultes, des colibés ou des menaces d'agression physique. A Bordeaux en 2019, les homosexuels et plus largement les personnes LGBT sont toujours victimes de discrimination ou d'agression, que ce soit au travail ou dans l'espace public, comme ce fut encore le cas pour trois hommes en février dernier, ici, rue de Cursol. Une LGBTphobie que confirment les résultats de l'enquête. 83% des LGBT de Bordeaux ont vécu quelque chose de l'ordre de l'homophobie ou de la transphobie au cours des 12 derniers mois. Autre chiffre important, on a des témoins qui passent entre 15 et 20% pour les gays et les lesbiennes, du statut de témoin au statut de hauteur des agressions, c'est-à-dire qu'ils prennent part aux agressions. On a 38% des témoins qui prennent part aux agressions lorsqu'il s'agit d'agressions transphobes. Seulement aujourd'hui, ces populations sont plus visibles, plus revendicatives aussi, donc plus exposées qu'avant. Bordeaux reste néanmoins une ville particulièrement homophobe et transphobe. Bordeaux est une ville démesurément blanche et pourtant les chiffres sont assommants en termes d'LGBTphobie. On n'est pas en banlieue parisienne, on n'est pas en banlieue de Marseille. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas de lien immédiat entre les questions d'immigration et les questions d'homophobie, comme souvent on a eu tendance à nous le dire. D'où l'importance des actions menées par les institutions, qu'elles soient nationales ou locales, mais aussi par les associations comme le gyrophare à Bordeaux, Flag ou encore Mobilise-nous au sein même de la société Orange. Nous aujourd'hui, on travaille justement avec la direction afin de pouvoir faire en sorte que ce soit visible et que les discriminations arrivent de moins en moins directement. On ne peut pas tout savoir, mais au moins on lutte pour que justement il n'y ait pas d'LGBTphobie en tout cas. Bordeaux sera même la première ville à être bientôt dotée d'une permanence dédiée à l'accueil des victimes d'homophobie. L'inauguration va se dérouler le 17 mai lors de la journée mondiale contre l'homophobie. C'est quelque chose qui n'existe pas en France pour l'instant. La permanence sera située au sein même du commissariat de Bordeaux, encourageant ainsi les victimes à porter plainte. Voilà, et les mesures mises en place par la mairie de Bordeaux pour lutter contre l'homophobie. On en parle donc avec notre invité dans un instant, c'est Maric Fetou, l'adjoint en charge de l'égalité à la mairie de Bordeaux. Et puis dans l'actualité, Nicolas Florian, grand favori pour les prochaines municipales. Le maire de Bordeaux qui remplace Alain Juppé depuis le mois de février arriverait largement en tête selon un sondage Ipsos. Il serait aujourd'hui crédité de 45% des intentions de vote. Loin donc devant l'écologiste Pierre Urmic. Et c'est 14% Pierre Urmic qui a réagi aujourd'hui dans un communiqué en rappelant qu'il n'était pas à ce jour candidat, mais qu'il se félicitait du combat mené pour faire de l'écologie une priorité politique. L'État renforce son fonds de soutien pour les commerçants impactés par le mouvement des Gilets jaunes. 34 communes dont Bordeaux avaient été retenues pour bénéficier de ce fonds de soutien qui s'élève désormais à 5,5 millions d'euros contre 3 millions initialement prévus. Et puis ce feu d'artifice qui a surpris et énervé plus d'un bordelais hier soir. Entre 23h et 23h30, des bruits de pétards ont donc réveillé les habitants de Bordeaux et même de la métropole puisqu'il a été entendu jusqu'à Gradignan sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont fait part de leur agacement, personne n'avait communiqué sur l'événement et pour cause, il s'agissait d'un feu d'artifice organisé pour les participants de Vinexpo sur les quais. Un spectacle privé donc, mais qui pouvait pourtant être vu et surtout entendu par tous. Vinexpo, c'est justement jusqu'à demain soir. 1600 exposants se retrouvent au parc des expositions pour ce rendez-vous mondial de la planète vin. Parmi eux, un certain nombre de vignerons bio qui ont d'ailleurs leur espace réservé au sein du salon. Il faut dire qu'aujourd'hui, le bio a de plus en plus la cote sur le plan commercial. C'est vrai pour l'intérieur de l'Europe, un peu moins pour l'export en dehors des pays européens. Franck Poirot. Chaque année, les ventes de vins bio bordelais augmentent de 10% en volume. Le vin bio a le vent en poupe en Europe et en France. Le profil du client type de ses vins à moins de 40 ans, il habite une grande ville ou une métropole. Un constat fait par la majorité des 150 exposants du stand consacré aux vins bio sur le salon Vinexpo. Selon certaines études, la demande pour ce type de vin croît chaque année de 20%. A tel point que ce qui était une conviction environnementale il y a quelques années devient un argument commercial aujourd'hui. Ce que regrette Olivier Cazenave, viticulteur bio dans le Libournay. C'est un peu trop un argument commercial. Ça c'est le truc qui m'embête, c'est que les gens viennent d'abord goûter du bio ou du nature ou du truc avant de goûter un vin. C'est ce qui me gêne un petit peu, c'est pour ça que j'ai traîné, je faisais du bio depuis 12 ans et je ne voulais pas être certifié parce que je n'aimais pas cet opportunisme on va dire. La loi du marché et la volonté de certains distributeurs impose à certains vignerons comme Olivier Cazenave de passer par une certification de label bio. Toutefois il a ses limites. Le label bio est reconnu dans beaucoup de pays mais pas aux Etats-Unis ni en Chine. Des marchés importants pour les vins de Bordeaux où il faut une certification propre à ces pays pour être commercialisé sous le label bio. C'est le cas pour Mathieu Verhargue, il est le premier vigneron du Saint-Emilionnet à avoir obtenu la certification Organic Wine reconnue dans toute l'Amérique du Nord. Pour la Chine, les choses sont en route mais elles sont un peu plus compliquées à décrocher. Pour la Chine, on est en train de voir avec les Chinois ce qu'ils veulent, comment ils le veulent. Ils ont posé les jalons, donc il va y avoir des analyses d'air, des analyses de sol, des analyses de l'exploitation. Il y a une certification qui va être différente. C'est un besoin qu'ils ont eux aujourd'hui par rapport à leurs convictions. Le président du CIVB Alain de Sichel et négociant à l'international reconnaît cet appétit pour les vins bio. D'ailleurs, le prix de vente de vin en vrac entre professionnels passe du simple au double en fonction de son mode de production, bio ou non. Toutefois, pour Alain de Sichel, l'équilibre économique pour les vins bio sont plus difficiles à trouver à la fois pour les producteurs mais aussi les vendeurs. La vente, oui, il y a un appétit et ça c'est très valorisant. Par contre, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'assurer la régularité de la récolte chaque année. Et donc, ces équilibres économiques, avoir la demande, mais si on n'a pas la production, ça nous mène à une impasse. Aujourd'hui, 10% des 120 000 hectares du vignoble bordelais sont classés en bio. Chaque année, ils se vendent 6 millions de bouteilles de vin de Bordeaux bio. Une vignes expo qui fêtait aujourd'hui le 20e anniversaire du réseau Great Wine Capitals, qui regroupe 10 grandes capitales internationales comme Adelaide en Australie ou encore San Francisco en Californie. Alors, qu'est-ce que ce réseau apporte à Bordeaux ? Réponse de son président. L'idée, c'était surtout de partager un certain nombre de bonnes pratiques, de connaissances, de créer des flux de compétences, je dirais, entre les villes. Et surtout, à l'époque, on était plutôt désireux de monter des projets, des programmes autour de la formation. Formation qui reste un élément important de dispositif. Mais le no-tourisme, en fait, s'est mis en évidence à la suite d'un certain nombre de visites. Les gens vont voir et découvrent, découvrant, ils se disent « Mais pourquoi on ne le fait pas chez nous ? » Donc, malgré, effectivement, des structures de production totalement différentes, puisque, il faut bien dire, entre Napa et Adelaide, on est plus dans l'industrie vitiviticole que chez nous, où nous sommes extrêmement parcellisés, il n'en demeure pas moins que l'exemple de ce que les autres ont monté, nous en profiter. Voilà, les Vinexpo, on y retourne un peu plus tard, pour vous emmener au cœur d'un grand débat autour, justement, des vins bio. Et puis, la Chine reste la première destination en termes de volume de vins exportés. Direction la Chine, justement, qui souhaite développer l'apprentissage du mandarin dans le monde. Mais les contraintes administratives semblent s'être renforcées dans les échanges scolaires. Regardez. On a vu pour le voyage, c'est l'échange de cette année, que c'était plus compliqué aussi d'envoyer nos jeunes. Et on a senti cette année, pour les élèves qui sont partis dernièrement, que c'était plus compliqué que les autres années. Alors, c'est sur quoi, par exemple, vous avez une idée de, je ne sais pas, le visa ? C'est sûr, voilà, sur les documents administratifs, les visas, sur tous les formulaires à remplir, où il y avait beaucoup plus de contraintes. Et ils étaient beaucoup plus regardants. C'est assez surprenant, puisque, autant, là, les trois dernières années, par exemple, l'assistante qui venait, on avait beaucoup de facilité d'organisation. Et cette année, on est un peu étonnés de ce repli ou de ce changement de rigueur administrative. Voilà, un reportage complet en Chine, aux côtés des élèves du lycée Sainte-Marthe-Saint-Front de Bergerac, à voir dans notre prochaine édition. Et l'actualité sociale, le bloc opératoire de l'hôpital de Libourne était en grève. Aujourd'hui, le personnel dénonce des dégradations de leurs conditions de travail. Ils ont débrayé ce matin pendant deux heures, alors que plusieurs hôpitaux de France, dont celui de Saint-André à Bordeaux, font déclarer hier une grève illimitée. Et puis, de son côté, l'intersyndicale de l'enseignement privé en Gironde appelle les enseignants du primaire et du secondaire de l'enseignement catholique à se rassembler devant le rectorat à Bordeaux demain, de midi à 14h. Elle dénonce le manque d'écoute du ministère de l'Éducation nationale face au mécontentement des enseignants. La 98e édition de la Foire internationale de Bordeaux, ce sera du 1er au 10 juin prochain. 1 200 exposants seront présents pour 220 000 visiteurs attendus. Avec cette année, le Japon et sa culture mises à l'honneur, regardez. L'objectif, c'est vraiment de réinventer la Foire tout en conservant son caractère hautement populaire. Pour réinventer la Foire, c'est déjà s'adapter aux nouvelles aspirations des consommateurs en apportant toujours plus de proximité, de retour aux sources. C'est vraiment ce qu'on cherche et d'échanges humains. C'est effectivement une offre marchande riche. L'objectif est de proposer à nos visiteurs une offre large pour qu'ils puissent faire leur choix. Dans une logique sur laquelle on s'est inscrite, c'est que la Foire internationale de Bordeaux fait l'écho aussi de villes urbaines. On a eu New York, on a eu San Francisco. Ça nous paraissait tout à fait logique d'intégrer cette année le Japon et avec un zoom particulier sur Tokyo. On va comme ça traverser le temps, les éléments et intégrer le bouillonnement aujourd'hui que l'on peut connaître à Tokyo. On va même aller plus loin, au-delà de l'exposition muséale, puisqu'on intègre un village de l'animation et de démonstration pour vraiment s'immerger dans la culture nippone. Et là, on pourra notamment assister à un certain nombre d'animations, de démonstrations, d'ateliers pour complètement repartir avec une immersion totale du Japon. Voilà, la Foire de Bordeaux, c'est donc du 1er au 10 juin prochain. Et puis à noter dans votre agenda, le Bélème qui arrive demain dans le port de la Lune, le célèbre voilier y restera. Trois jours, des visites sont organisées tout ce week-end. Vous restez avec nous tout de suite avec notre invité. On parle du plan de lutte contre l'homophobie mis en place par la mairie de Bordeaux. A tout de suite.